Récemment, nous avons été appelés par les Olympiades afin de participer à leur concours. Notre mission est de réaliser un projet sur le thème « La biodiversité dans les écosystèmes, du micro au macro, des abysses au sommet ». On s'est tout de suite mis au travail. On a relevé une problématique intéressante et éducative sur un domaine très en vogue en ce moment. Comment exploiter les ressources fournies par la nature et apporter de main pour le bien de tous ? Et quoi de mieux comme ressources que les plantes qu'on peut retrouver dans les parcs ou même les forêts proches de chez nous ? Nous sommes allés en ramasser une dizaine et en avons sélectionné trois pour pouvoir réaliser nos tests. Pour pouvoir découvrir les bienfaits de nos plantes, nous avons tout d'abord décidé de les mettre en contact avec des micro-organismes. Pour ceci, nous avons choisi trois micro-organismes. Les levures, les bactéries Echerichia coli et les micro-algues Chlorilla. Avec tout ceci, nous pouvons maintenant passer aux manipulations. En premier, les pré-tests. Premier pré-teste, on a découpé nos plantes et réparti dans des béchères. Puis, on les a immergées dans de l'huile d'olive. Ensuite, on les a recouvertes d'un film plastique. Et enfin, nous les avons mis à l'étuve à 37 degrés pendant 48 heures afin de réaliser une macération huileuse. Deuxième pré-teste, nous avons récupéré nos macérations de l'étuve. Les avons légèrement broyées pour être sûrs de ne perdre aucune substance. Puis, les avons filtrées avec des filtres café et attendu patiemment de récupérer nos substances de plantes huileuses. Troisième et dernier pré-teste. La mise en contact de nos micro-organismes avec nos substances de plantes. Nous avons prélevé 1 ml de nos micro-organismes avec des micro-pipettes à colle stérile. Puis, les avons déposées dans 1 ml de substances de plantes. Nous avons dû effectuer cet ensemencement 3 fois pour chaque plante car il avait 3 micro-organismes. Ce qui fait au total 9 ensemencements. Manipulation phare. On a réalisé un dénombrement en malacées afin d'observer la croissance des levures et des micro-agles chlorella. On a déposé une goutte de nos échantillons contenant nos substances de plantes ensemencées par nos suspensions de micro-organismes sur chacune de nos lames malacées puis ensuite nous les avons observées en foin 40 pour le comptage. Il y avait également deux témoins sur lesquels on avait seulement mis 1 ml d'huile ensemencée avec 1 ml de suspension de nos micro-organismes. Nous avons réalisé un dénombrement en surface avec nos échantillons composés de nos substances de plantes et de nos bactéries E. coli. Pour ce faire, on a fait une dilution en cascade jusqu'à 10-6. Puis avons déposé 1 ml de ces dilutions sur 6 géloses. On a également fait deux géloses témoins sur lesquelles il y avait seulement 1 ml d'huile ensemencée avec 1 ml de suspension de bactéries. Suite à ça, on les a mis à l'étuve 48h à 37 degrés. Les résultats. La croissance des levures a augmenté en présence des plantes, plus particulièrement avec la lavande. La croissance des chlorellas a augmenté en présence des plantes, plus particulièrement avec la symphorine et le thym. La croissance des bactéries a été légèrement inhibée en présence des plantes symphorines et lavandes, mais le thym a quant à lui fortement inhibé leur croissance, à tel point que le comptage était impossible par manque de colonies. A grande échelle, ça donne quoi ? Les plantes, surtout la symphorine et le thym, pourraient être utilisées dans la production de chlorellas, afin de favoriser la rapidité et la quantité de production, principalement en industrie. Mais on pourrait également les utiliser pour favoriser la croissance des chlorellas dans des milieux cibles, comme des lacs pollués à des fins écologiques. Les chlorellas sont connus pour aider la dépollution des eaux. On pourrait vérifier si la capacité des plantes, et surtout la lavande, à favoriser la production de levure est également applicable sur les cellules humaines. Ainsi, on pourrait l'utiliser dans le domaine médical pour favoriser la croissance des cellules humaines, comme par exemple lors de la cicatrisation. Enfin, la capacité des plantes, et surtout le thym, à inhiber la croissance des bactéries, pourrait être utile dans le domaine médical. On pourrait utiliser le thym pour arrêter la prolifération de bactéries, comme par exemple lors d'une infection ou d'une maladie bactérienne. Et voilà, c'est la fin de la mission Olympiade. Merci pour votre attention, on espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt, de l'équipe Cassiopée ! Sous-titrage Société Radio-Canada